Pour nous, on a eu 0,3% d'augmentation entre janvier et février. Il faut savoir que Frédéric Constant et Alpina sont dans le domaine du luxe accessible, donc avec les prix des montres plus publics entre 1 000 et 3 000 francs. Et ça, c'est une partie, un segment de la société, enfin de la marché, qui est beaucoup moins effectué. Pour Breitling, le grand marché chinois de notre industrie horlogère suisse est pour Breitling toujours un très grand potentiel. On est toujours très petit dans ce marché et la baisse qui a pu être constatée sur ce grand marché pour notre industrie, on ne l'a pas ressenti puisqu'en fait on n'était pas du tout présent historiquement. Et aussi par rapport aux produits que nous offrons, on se porte, entre guillemets, un petit peu mieux que le reste de l'industrie. La deuxième raison, je pense qu'aussi pour nous, c'est qu'on a un très bon outil au niveau du suivi de ce qui sort vraiment des points de vente. Donc on arrive à produire, on arrive à gérer nos stocks d'une façon extrêmement efficace et ça, ça nous a aussi beaucoup aidé. Et donc je pense que le marché va compter des morts parmi les marques, parmi les détaillants. La seule façon de ne pas être du mauvais côté, c'est la créativité, le courage et les moyens financiers, les moyens de faire, d'appliquer votre stratégie. Les chinois sont vraiment un des paramètres importants de l'explication de ces baisses de vente horlogère depuis certains mois. Évidemment, la situation géopolitique dans le monde n'aide pas. Pour Hublot, je dirais qu'on est mieux que les exportations horlogères puisque nous, on est en croissance. 2016 a été une année bonne pour Hublot avec une croissance qu'on dira à un chiffre. Et 2017 démarre bien. Le fait que Hublot n'était pas aussi exposé en Chine et avec les Chinois, depuis un certain nombre d'années, du fait qu'on est quand même une marque jeune, nous a permis de transformer une sorte de faiblesse en une opportunité aujourd'hui. C'est vrai que dans l'ensemble du secteur, ça fait un peu peur. De l'autre côté, ce n'est pas non plus la fin du monde, loin de là. On n'est qu'au début de l'année, on va voir maintenant comment elle va évaluer. Nous, en tout cas, on pense chez Patek que l'année sera assez similaire à 2016. Il faut juste attendre. On a eu des très belles années. Maintenant, c'est un peu plus dur. On ne peut pas vraiment dire qu'est-ce qui va se passer. C'est excessivement difficile. Le marché, pour nous, va se développer assez positif. Parce que je pense qu'avec nos produits, avec des prix accessibles, on peut bien lutter dans ce marché difficile. La bonne nouvelle, c'est que nos chiffres sont meilleurs. En ce qui est dans l'année de Bougarie, le premier trimestre, pas encore clos, pour l'instant, est positif. On bénéficie d'une croissance très forte de nos lignes Serpenti, Lucha et Octo. Donc, quelque part, les trois designs qui ont été introduits depuis 2010, donc des designers assez récents, qui ont eu au moment du lancement beaucoup d'impact, mais qui continuent à attirer la croissance de la marque. Donc, pour l'instant, d'un point de vue client, ce qu'on voit, c'est un début d'année positif pour Bougarie Horlogerie. Nous connaissons un début d'année bon en retail, c'est-à-dire sensiblement positif en retail, c'est-à-dire dans nos propres magasins, qui représentent 80% de nos ventes, les magasins Hermès où nous vendons nos articles d'horlogerie. En revanche, les chiffres sont moins bons pour nous dans ce qu'on appelle le marché externe, c'est-à-dire ce réseau de détaillants indépendants dans lequel nous distribuons aussi nos montres, qui représentent donc 20% de nos ventes, et qui, lui, connaît en effet pas mal de difficultés en ce moment, comme l'an dernier d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada